C'est 20h29. La suite, je vous la rappelle, après l'entrée des équipes. Dans une ambiance extraordinaire, plus de 25 000 spectateurs à Nancy. D'abord, deux occasions très franches pour cette équipe de Nancy en première mi-temps. Nancy qui avait un but de retard, celle-ci sur couvre en passe de Rubio à Curbelo, un boulet de canon, tout près de la lucarne d'Ingel, un premier grand frisson. Nous revoyons ce tir au ralenti. Deuxième grand frisson, départ de l'action Delpierre, Rubio, à nouveau Delpierre, Janol. Rubio qui lance l'outil, il reste dans les 18 mètres. Et remarquable sortie du gardien suisse, on en reparlera longtemps de cette occasion de Nancy à la 20ème minute. Une occasion que nous revoyons donc également au ralenti. Score 0 à 0 à la mi-temps. Et là, regardez dans quelques instants ce petit document. Les dirigeants et les joueurs de Nancy ont eu l'amabilité de nous laisser filmer dans les vestiaires. Et nous les en remercions, quelques minutes avant la reprise. C'est le silence. Et dans le regard de certains, on croit déjà lire la déception. Platini est là, près du numéro 10. Paco Rubio. Perdrio, Zénier, Rubio, Neubert, Curbelo, Janol. Et une pierreuse. Ils sont tous un peu figés, presque pétrifiés. Mais le répit est court. Maintenant tout va aller encore plus vite. Premier but du servette, Emberg sur la gauche. Tête très précise d'Elia. Et c'est le premier but. Centre au millimètre d'Emberg pour Elia, un peu oublié par les défenseurs. Les carottes sont cuites, croit-on ? Eh bien, pas encore. Car Zénier égalise sur pénalty du pied gauche. 1-1. Si Nancy marque un nouveau but, on jouera les prolongations. Pas question, vous le savez, car c'est le servette qui prend le large et se qualifie sur cette action. Pfister donne pour Schneider. Le ballon passe à quelques millimètres seulement du poignet de Moutier. Mais le servette est maintenant qualifié. A la dernière minute, Nancy égalise pour la forme et pour l'honneur sur un tir réflexe d'Oum Pires, qui fut l'un des meilleurs de sa vie. L'aventure de Nancy en coupe des coupes s'achève au deuxième tour. Pas mal quand même, pas mal non plus, le fair-play des Nancyens, une fois la déception un peu amortie, avec les proches et les amis, comme Roger Piantenu. Ils n'ont pas cherché l'excuse, les joueurs de Nancy, ils ont tous reconnu que le servette était meilleur qu'eux sur l'ensemble des deux matchs. Et pourtant, les excuses, il y en avait. Patna blessé, Merchallier blessé, Platini blessé. Mais demain, ça ira mieux, comme nous l'a dit Olivier Rouillet. Bon, ben là, maintenant, il faut tourner là-bas. J'en ai misé la Coupe d'Europe pour reprendre le championnat, même sans Michel. Bon, on en a pu pour l'entendre, puisqu'il reviendra au mois de janvier. Ce sera à nous, encore le temps qu'il n'est pas là, d'essayer de tirer le maximum de points pour, quand on va le retrouver, de repartir du bon pied. Il restera la Coupe de France. Et il restera la Coupe de France. On l'a gagné cette année, pourquoi pas, l'année dernière, pour l'année dernière, cette année. Les choses du football sont comme celles de la vie, au même moment.